Et non, ce n'est pas la voix suave de Richard Martineau, mais encore une fois, Guy Nantel, en remplacement de Richard, qui est en convalescence maintenant, pas mal tout le Québec le sait, ça s'est bien passé. Bravo pour Richard, si tu nous écoutes, on t'envoie nos pensées. Bon, bien écoutez, c'est un bonheur, quelle belle journée, je suis très de bonne humeur, pour toutes sortes de raisons, quelle magnifique température d'automne d'abord et avant tout, mais aussi et surtout, j'ai le goût de commencer en vous disant merci, merci, merci mille fois. Je m'attendais à avoir deux, trois messages par-ci, par-là, en me disant, c'était ma première journée hier, je me disais, il y a peut-être une personne ou deux qui vont dire, ah, c'est le fun, Nantel est là. Et j'ai vu une pluie, sincèrement, puis je vous le dis en toute modestie, mais je suis tellement touché par ça, parce que c'est un métier qui est très différent de ce que je fais sur scène. Vous n'êtes pas sans savoir, sur scène, il y a toujours quelques centaines de personnes, entre 500 et 1000 par soir, mais on a l'impression qu'on a l'univers devant nous quand on est sur une scène, tandis qu'en studio, c'est un peu le contraire, on est seul ou en fait, avec la belle Stéphanie, bien sûr, mais ça fait une petite foule de un, avec deux, trois gars à la régie que je vois plus ou moins, là, tu sais, mais bon, non, mais c'est ça pour dire qu'on ne voit pas les spectateurs, évidemment. On a l'impression un peu de parler dans le vide quand on n'a pas cette habitude-là de faire de la radio, et là, bien, j'ai été un peu insécur. Hier, ceux qui ont écouté le show, vous le savez, je me disais, ça va-tu bien aller, puis tout ça, et je suis sincèrement touché. Vous avez été d'une générosité incommensurable. Merci beaucoup de votre sensibilité, de votre générosité, c'est très encourageant pour moi. Ceci étant dit, il y a quelques personnes hier qui semblent ne pas avoir bien compris et qui m'ont écrit, donc qui ne semblent pas avoir bien compris mon édito. Il y a quelques personnes, pas beaucoup, mais quand même, je tiens à revenir là-dessus, qui me disaient, ah, Nantel, tu es contre le fait de mettre une barrière à l'islamisation. Je parle de l'école Bedford, en passant, c'est de ça que je parlais hier. Donc, tu es contre le fait qu'on mette des barrières à l'islamisation de l'école, puis ci, puis ça. Écoutez, là, s'il y a une personnalité publique qui, depuis des années, s'est opposée à bien des dérives sur des intégristes ici ou ailleurs en Occident, c'est bien moi, là, en tout cas, on les compte sur ses doigts d'une main ou peut-être de deux mains au Québec, ceux qui osent parler, et j'ai souvent parlé. Donc, je ne nie pas du tout qu'il y avait une cause qui appartenait à l'islam derrière ça. Ce que je disais, par contre, c'est que dans un contexte où, avec les données publiques, l'État finance des dizaines et des dizaines d'écoles privées, mais avec notre argent, dans lesquelles il n'y a pas la loi 21, dans lesquelles on peut enseigner avec des signes religieux de toutes les religions, soit dit en passant, pas juste l'islam, dans lesquelles on enseigne la religion, toutes les religions, pas juste l'islam, dans ces écoles-là, certaines écoles, pas toutes, mais il y en a où on ne respecte même pas le programme du ministère de l'Éducation. Alors, ce que je disais, c'est que dans ce contexte-là, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des dérives tranquillement. Alors, quand j'en vois qui déchirent leur chemise et qui disent, « Ouais, mais là, c'est l'école publique », je trouve que c'est un peu mince comme argumentaire, parce qu'évidemment, vous comprenez bien une chose, c'est que oui, c'est l'école publique, mais si on part du principe que la priorité, c'est l'enfant et qu'on se dit depuis 60 ans, il faut retirer la religion des écoles, parce que c'est important de donner un enseignement de qualité dans lequel l'enfant qui n'a rien choisi ne va pas être endoctriné sur aucune chose qui n'a rien à voir avec l'éducation. Mais ce que je dis, c'est qu'à partir de ce principe-là, c'est un peu comme s'il y avait des... Le service n'est pas bon. C'est un peu comme s'il y avait un hôpital, Sainte-Justine, puis on disait, « Ah, Sainte-Justine, il faut qu'il fasse vraiment des bons services pour soigner les enfants. » Puis s'il y avait des écoles privées pour les enfants, des hôpitaux privés, on dirait, « Ah, ça, c'est pas grave, parce que c'est un hôpital privé. » Le fait que le parent choisisse l'école, ça rend pas la chose plus légitime parce que l'enfant, lui, n'a pas choisi d'aller dans une école où on enseigne la religion et c'était strictement ça mon point. Alors, tout ce que je veux dire, c'est que si ton école fonctionne avec les données publiques, bien, moi, je trouve que c'est tout à fait normal que tu fonctionnes en conformité avec la loi qu'on a votée tout le monde ensemble. Ça, ça m'amène à un deuxième sujet, soit dit en passant, qui a un lien. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est la libération pour la quatrième fois du pédophile André Fèvre. Hier, le Journal de Montréal nous informait de ça. C'est scabreux, c'est absolument, c'est à vomir, mais je tiens quand même à rappeler une chose, c'est que, écoutez, cet homme-là, non seulement il s'en est pris à des enfants, donc il a été incarcéré à quatre reprises. Il n'a pas respecté ses conditions de libération conditionnelles. Il milite pour faire reconnaître, écoutez-moi bien, la pédophilie comme une orientation sexuelle tout à fait normale et légitime dans la société. Il milite pour ça ouvertement, il ne s'en cache pas. Il a même dirigé un club social de pédophiles Internet où, à travers le monde, les pédophiles se rencontrent et se donnent des cours de séduction et de manipulation pour réussir à amener les enfants de leur côté. Et là, on libère cet homme-là pour la quatrième fois, on le libère malgré le fait que les thérapies ne fonctionnent pas de toute façon. Il n'est pas intéressé à les suivre parce qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoute, une thérapie, pour moi, c'est un lavage de cerveau et je n'en veux pas de lavage de cerveau. Alors moi, je me dis, quand on vit dans une société où il y a des intimidateurs dans les écoles et on ne les sort pas, il y a des professeurs qui donnent des co-archaïques à des enfants ou il y a des syndicats qui défendent ces professeurs-là, des directeurs qui n'interviennent pas, des centres de services qui, eux autres, organisent des ateliers de vivre ensemble en disant, ouais, c'est une façon différente de voir le monde. Et ensuite, des juges qui libèrent comme ça des gens aux deux tiers de leur peine, soit dit en passant. Il n'est même pas sorti à la fin, il est sorti aux deux tiers de sa peine. Des agents de libération conditionnelle qui, eux autres, semblent se foutre un peu des conséquences de leurs décisions. Bien moi, je dis, on a une faillite civilisationnelle. On est en train vraiment, vraiment de perdre nos enfants. On ne les aime pas, nos enfants, parce que si on les aimait vraiment, on les protégerait. Puis vous remarquez une chose, on est l'humain moderne, on est le seul animal sur la Terre qui est rendu incapable de défendre adéquatement ses enfants. N'importe quel animal, tu regardes, que ce soit une souris ou que ce soit un éléphant, approche-toi d'un petit bébé. S'il est vulnérable, tu peux être sûr que tu vas avoir les parents d'en face. On dirait, Casteur, peu importe. Même si tu es un pédophile à côté de chez vous, interviens pas, surtout pas physiquement. Tu risques avoir une peine aussi longue sinon plus longue que la sienne. Alors, c'est là-dessus que je veux en venir. C'est que je me dis, quand on est rendu que ni l'école fonctionne pour protéger les enfants, puis que ni le système de justice, il ne faut pas s'étonner que ça aille tout croche dans la société et qu'ils tombent dans la criminalité des fois à 13 et à 14 ans parce qu'ils n'ont plus de repères. Le rapport de la Commission des libérations conditionnelles du Canada disait à ce André Fèvre, vous refusez de remettre en question vos agissements. Vous continuez de faire la promotion de la pédophilie comme s'il s'agissait d'une orientation sexuelle légitime. C'est dégoûtant. Partez maintenant. Eh bien, moi, je trouve ça absolument à vomir. Je pense qu'il y a un problème avec le système. Puis des fois, je me dis, peut-être de façon un peu cynique, peut-être que les gens, quand ils sont libérés, devraient aller habiter en face des juges ou des agents de libération conditionnelle. Ça remettrait peut-être les décisions en question. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada